Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h avec aujourd'hui Pierre Gâche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de Gâche Chimie, une entreprise qui a remporté en décembre le Grand Prix Objectif News de l'entreprise familiale. Votre entreprise est familiale, c'est-à-dire transmise déjà sur... Deuxième génération. Deuxième génération. On prépare la troisième, oui, si les conditions fiscales le permettent, puisque c'est la seule hypothèque que nous ayons pour transmettre notre entreprise aujourd'hui, puisque la volonté familiale l'y est. L'entreprise a un capital strictement familial. Est-ce que c'est un atout dans ce secteur particulièrement ou de manière générale dans l'industrie ? Alors je pense que c'est un atout parce que nous avons toutes nos logiques qui sont sur le long terme. Nous n'avons pas de pression particulière d'un actionnariat qui a besoin de retours sur investissement trop important. Et à ce titre, nous sommes un peu décalés par rapport à la plupart de nos concurrents. Et nous avons un centre décisionnel très rapide qui permet, je pense, dans certains cas, d'être apprécié par nos clients et nos fournisseurs. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, c'est tous les secteurs industriels que nous avons, c'est qu'on fait des B2B. Et nous avons en particulier tout le monde aéronautique qui est notre premier secteur, mais aussi le monde du composite, du traitement de surface, la chimie, bien sûr, le traitement de l'eau sur toutes ses formes, le bâtiment. 10 000 clients en total ? Oui, à peu près, oui, c'est ça. 10 000 clients actifs. Donc dans des secteurs finalement très variés ? Très variés, avec 90 millions d'euros du chiffre d'affaires à peu près. En 2011 ? Voilà, on a fait exactement 88 millions d'euros. Votre nom, le nom de l'entreprise Gashimi a été cité récemment dans l'affaire des prothèses PIP. Oui. Expliquez-nous pour quelles raisons ça a été négatif aussi, j'imagine, en termes d'images ? Alors, notre implication a été celle d'un fournisseur de matières premières, puisque nous avons eu des rapports entre un acheteur et un vendeur qui nous ont demandé une matière chimique de base, qui est une huile, et nous avons fourni cette huile sans connaître, bien entendu, les utilisations finales, qui peuvent être d'ailleurs multiples dans de nombreuses industries, y compris dans l'industrie de la prothèse. Et donc nous avons appris, comme tout le monde, que ces huiles avaient été mises dans un process qui aboutissaient à des implants mammaires, et cette huile, bien sûr, prise en l'état sans raffinage ou autre, n'est pas compatible avec ça. Donc nous nous considérons plutôt comme une victime de ce qui s'est passé, puisque cette société-là, bien sûr, a caché toutes ses utilisations à tout le monde. Gachimie est l'une des rares entreprises, en tout cas importantes, de la chimie en Midi-Pyrénées. Un secteur malmené, de votre point de vue, dont l'image n'est pas positive, essentiellement en lien avec l'accident d'AZF. Oui, sûrement. Sûrement l'AZF qui pose un problème, parce qu'aujourd'hui encore, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et d'un point de vue rationnel, c'est toujours un point faible. Pas facile de défendre la chimie dans une région traumatisée par un événement tel que celui-là ? C'est ce que j'ai fait au moment d'AZF, puisque j'ai été en charge de ça avec le succès que l'on sait, c'est-à-dire pas de succès du tout. Mais la chimie et l'industrie et les industries, c'est une industrie qui est en avant-garde par rapport à toutes les autres. Si on ne défend pas la chimie, c'est toutes les autres industries qu'on ne défend pas. Donc on ne peut pas avoir plusieurs messages, défendre d'un côté l'industrie et ne pas défendre l'industrie et les industries. Il n'y a pas d'industrie sans chimie ? Où est la chimie, finalement ? Partout. Partout. Dans tout ce que vous voyez autour de vous, dans tout ce qui vous arrive, au point de vue santé, au point de vue... La chimie s'immisce absolument partout. D'abord, tout est chimique, la table sur lequel, les vêtements, absolument. Nous sommes dans tous les domaines à un moment ou à un autre. Ce n'est pas suffisamment connu, de votre point de vue ? Non. Ce n'est pas suffisamment apprécié et ce n'est pas suffisamment reconnu comme une industrie et une science qui est forcément une science et une industrie avec des difficultés pour faire du sans-faute. Mais nous tendons vers ça. C'est un petit peu comme l'industrie aéronautique dont nous sommes à l'aéroport. Les avions volent. De temps en temps, il y a un pépin. Mais de moins en moins. Et nous visons exactement la même démarche avec l'industrie chimique. Quel est l'avenir pour vous de la chimie ? La chimie a un avenir total dans le monde entier, c'est sûr. En France, il faudra d'abord une acceptation sociologique de l'industrie et de la chimie en particulier. Mais c'est aussi vrai pour le nucléaire. Quels sont vos objectifs pour Gachimie à long terme, votre stratégie ? Alors, notre stratégie, c'est de devenir une vraie ETI, une entreprise de taille intermédiaire qui intègre absolument toutes les fonctionnalités de grosses entreprises, qui puisse avoir une stratégie de développement régulier et d'être ancrée durablement dans le paysage industriel en apportant de l'innovation, en apportant de la compétitivité et du service à tourneau pliant. Je voudrais qu'on revienne sur la question du risque et notamment sur le point de savoir que Gachimie est classé Céveso. Oui, Céveso, seuil haut, sur un de nos sites, est-ce quelqu'un ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça engage comme responsabilité pour l'entreprise ? Alors, des responsabilités comme toutes les entreprises, mais nous avons des obligations de contrôle extrêmement réguliers. Nous avons des réflexions de limitation des risques, de mise en place de barrières et toute une série de procédures et de comportements qui font qu'en permanence, nous réfléchissons sur comment faire mieux, limiter les risques, les restreindre, restreindre l'occurrence, restreindre les effets, etc. Quels peuvent être les risques ? Les risques aujourd'hui sur un site comme le nôtre sont des risques liés à l'incendie et à la production de gaz toxique. Mais tout ceci est modélisé pour rester sur la zone de notre implantation, qui est une implantation qui est relativement grande puisqu'elle fait près de 8 hectares. Donc, il n'y a pas de diffusion à l'extérieur du périmètre de l'usine. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de finaliser notre PPRT, le plan particulier des risques technologiques. C'est une démarche de maîtrise des risques et de l'urbanisme autour des sites qui ont été élaborés après AZF. Merci Pierre Gâch. De rien. Au revoir. Au revoir. Avec la taxe d'apprentissage, donnant-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. de la France insuïes, de la France insuïes, Au revoir. Sous-titrage ST' 501